Ce sont toujours les vacances. Bonsoir à tous les écoliers qui cherchent une activité pour demain. On va au musée, on a visité le musée Instagram et TikTok, c'est un musée qui est à Bruxelles. En gros, si vous êtes amateur de super selfies dans des poses un peu chouettes, c'est là qu'il faut aller. Quentin Keupens. Un musée consacré entièrement à Instagram et TikTok, ça existe. Et c'est ici, chez nous, à Bruxelles. C'est le seul endroit en Europe où vous pouvez vous prendre en photo pour dire « Ah, un dinosaure me mange la main ! » « Surfe sur une pizza ! » « J'ai fait un super wing avec une moto ! » « Ouais ! » « Moi, je conduis une super voiture rose ! » « Ma tête est dans une boule à facettes ! » « Bref, je suis trop cool ! » « Likez, partagez, aimez-moi ! » Dans ce musée, finalement, tous les cadres sont vides. Parce qu'ici, vous savez quoi ? C'est vous, l'œuvre d'art. Pour seulement 20 euros, vous êtes l'espace d'un instant au centre de toute l'attention. Vous allez pouvoir partager des super photos qui vont être likées par tous vos followers. « J'essaie qu'il y a beaucoup des gens qui prennent des photos ici. Ça se retrouve beaucoup sur Instagram, Facebook, Snap et tout le reste. » « Alors d'accord, être au devant de la scène, ça fait toujours du bien. Et c'est prouvé, on a l'impression d'être un peu la cerise sur le gâteau. » « Je me demande bien, finalement, qui en tire profit de cette magnifique exposition ? » « Alors ça, on m'a dit qu'il y avait des grandes marques, mais difficile de voir où, franchement. » « Rien qu'en Belgique, TikTok, c'est 3 millions d'abonnés. » « Et Instagram, 4,2 millions autant d'hommes et de femmes sandwich. » « Là, le marketing l'a plutôt bien compris. » « C'est le rêve des annonceurs. C'est quand le consommateur fait lui-même la publicité pour la marque. » « Et ce qui est assez intéressant, c'est que les visiteurs vont se prendre en photo avec des logos qui vont peut-être rappeler l'univers de la marque. » « Vous verrez d'ailleurs très peu ici, c'est assez discret. » « Mais on essaye de partager des valeurs communes. » « Donc ça veut dire que j'ai payé 20 euros pour faire la pub gratuitement de McDo, Lidl, etc. » « Exactement. Et tu sais quoi ? T'as même adoré ça. » « Quelle photo, quel décor vous a donné envie ? » « J'aimais encore bien l'interview avec la grosse baignoire et les ballons. » « Vas-y, tu vas appliquer les ballons. » « Et vous ? » « Je vais prendre le hard discount, t'as tant qu'à faire pour faire... » « Ah oui, je l'ai misé sur la pizza, non, mais... » « Je sais pas si les stars d'Instagram ont été visiter ce musée et l'ont utilisé. » « Mais vous nous faites, Thibaut, ce soir, le top 3 des Instagrammeurs belges les plus influents du moment. » « Fanny n'est pas dedans. » « Et avant de recevoir du courrier, deux petites précisions. » « On a volontairement exclu les artistes au sens large. » « Ce qui explique par exemple l'absence d'Angèle qui compte pourtant 2 millions de followers sur Instagram au moins. » « Et on a aussi exclu les personnalités flamandes parce que voilà, il y a un petit schisme culturel en Belgique. » « Inutile de vous faire une précision. » « C'est une activité commerciale, notamment avec les cosmétiques Martine. » « Elle a un taux d'engagement très impressionnant également. » « Taux d'engagement, ça veut dire le nombre de personnalités de sa communauté qui réagissent, qui likent, qui partagent. » « Et puis troisième personnalité qui sort du lot, elle a moins de followers que d'autres, mais on l'a choisi pour son taux d'engagement et pour sa personnalité. » « C'est Silent Jill qui est notamment en ce moment du côté du Sénégal avec Action Sénégal pour la Belgique. » « Elle est de plus en plus engagée et ça fait du bien parce que ça change aussi la vision un petit peu schématique qu'on peut avoir des influenceuses et des influenceurs. » « Et pour cause, l'audience d'Instagram reste en majorité composée de femmes en Belgique à 55%. » « Vous les suivez toutes les trois, deux sur trois ? » « Gaël et Silent Jill, oui, je les suis, le FIPA. » « Deux sur trois, alors deux sur trois, vous nous direz sur Facebook si vous les suivez ou pas, ça profite de sondage. » « Je reviens juste deux secondes sur les musées puisque nous avons été visiter le musée Instagram et TikTok et qu'apparemment beaucoup de musées sont complets cette semaine, tant mieux. » « Un avis d'utilisateur s'il vous plaît. » « Il paraît que les musées ont été très fréquentés. Quel musée avez-vous visité dans cette première semaine de vacances de Pâques ? » « Alors Gaël qui nous dit que nous avons visité avec les enfants le musée des sciences naturelles de Bruxelles, le pavillon de la citadelle de Namur avec l'expo Human, Human's Machine et enfin le pass à Framry. » « Ah oui, des vacances chargées. » « Ça c'est du programme culturel. » « Effectivement. Éric est là. » « Nous avons visité la maison Horta à Saint-Gilles. Superbe. » « Merci pour le conseil, Éric. Et puis je vous laisse Thibault Emilien qui est là ce soir. » « Pour revoir ma fille le première fois depuis 11 mois, nous sommes allés visiter des musées. Excellente organisation du côté des musées royaux d'art et d'histoire. » « Ça fait du bien des messages comme ça. »